Salut à tous, c'est Fridoïk91, on se retrouve pour une petite vidéo gaming, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais là, j'avais envie d'en faire une petite, et j'ai choisi un jeu sur Game Boy Advance, parce que c'est Castlevania Harmony of Dizons, parce que c'était une version de type RPG action, on va aller chasser du vampire, on va aller chasser du monstre, on va les éclater, on va les exploser, et ça va être génial ! Donc, dans ce petit jeu de Castlevania, vous incarnez juste bellement... Votre prénom à vous c'est François, c'est juste ? Oui. Et bien lui c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu le temps comme ça. Et vous devez évidemment retrouver l'incarnation de Dracula pour le battre à la fin du jeu. Sans toute logique pour un jeu de Castlevania, je vais certainement faire plusieurs vidéos pour votre plus grand bonheur. Allez, c'est parti pour cette vidéo ! Allez, New Game, il me manque de lettres. Allez, on va pour Frito Hill. Bon, en vérité, on ne va pas vous faire toute l'histoire, on s'en fout légèrement, donc on va avancer, parce que j'ai la possibilité de le faire, il y a la touche d'un bouton sur ma manette, il y a l'émulateur, donc on va le faire. C'est un RPG, vous avez d'abord une première histoire, on vous dit qu'est-ce qui se passe, blablabla. Allez, c'est parti, on va attaquer le jeu. Alors là, on est bloqué, vous vous dites, ça y est, le premier boss et tout, c'est quoi ce truc ? Bon, en vérité, on ne peut pas le toucher, voilà, si je le touche, je me suis défoncé. Il ne m'aura pas, il ne m'aura pas. Putain, on ne peut même pas crever. Bon, voilà. On rentre enfin dans le château. Et ouais, nous voici dans l'entrée. Bon, alors comme tous les jeux de Castelvania, évidemment, vous avez des lampes qu'il faut exploser pour pouvoir prendre des cœurs. Alors, ce n'est pas des cœurs qui redonnent la vie, c'est des cœurs. Vous voyez le nombre de cœurs que j'ai ? C'est tout simplement des petits cœurs qui vont vous permettre, quand vous avez des armes, de pouvoir les utiliser. Bon, alors là, ici, on est sur un Castelvania qui n'est pas classique parce que vous avez une carte. Il va falloir explorer tout le château. Au moment où j'ai exploré 1,4%, il va falloir explorer les 100%, sachant qu'il y a un deuxième château inversé, vous allez voir. Évidemment, dans tout ce château, il va falloir aller récupérer des items. Et il va falloir aussi, comme vous le voyez là, faire augmenter ses points de HP, ses points de MP, sa force, sa défense, son intelligence, sa chance. Et vous avez pour ça, donc, des items. Bon, moi, je n'ai rien encore. Vous avez des spellbooks, donc c'est en gros des sorts magiques. Vous avez aussi des reliques, ce qui vous permet de vous donner des habilités particulières, comme de sauter plus haut. Enfin, vous allez voir ça tout au long du jeu. C'est un truc de ouf. C'est un jeu qui peut vous prendre des heures et des heures. Tellement, c'est génial. Évidemment, on va tuer des squelettes, des zombies. Voilà, par exemple, là, j'ai pris quelque chose qui peut me donner l'habilité, d'envoyer des coups de poing, comme ça, voilà. C'est là, hein ? Et là, le soul orb, le soul orb, ça me permet de reconnaître combien de dégâts je fais à mes ennemis. Mais c'est génial. J'ai une grosse quiche. Et voilà, on va rentrer dans une autre partie du château. Eh ben non. Ici, j'ai un mur invisible qui m'empêche de pénétrer et de prendre cet item. Alors, vous allez voir que, à un moment donné, il va falloir aller quelque part dans le château, récupérer des choses. Hop, là, on peut aller en bas et on prend une potion qui va m'augmenter un petit peu mon niveau de vie. Ici, c'est pareil. Il faut une habilité particulière pour pouvoir casser ce mur que je n'ai pas encore. Donc, on va aller voir ça dans une prochaine question. Il faut que j'aille à gauche et après que je monte. Oh, je viens d'augmenter de niveau. C'est bon ça, mon gars. On va éviter de se faire défoncer. Je peux aller par là aussi. Ah, voilà une pièce qui est très intéressante. C'est une pièce qui vous permet de sauvegarder et de faire augmenter toute mon énergie. Et hop, je peux sauvegarder. Nickel, ça. Allez, on est reparti. Oh, comme je l'ai trollé. J'ai pris quoi, là ? Ah oui, alors ça, c'est l'eau de vie. Oh, joli, ça va. L'eau bénite, ça permet de faire ça. Ah, ah, ah. Donc, je... Ah, là, je ne peux pas aller non plus parce que je n'ai pas encore l'habilité du double saut. Dommage. Il fait une chronolosse. Où est-ce qu'on va, là ? Bam, tiens, passe ça dans ta face, toi. Ta face de squelette. Oh, oh, oh. Oh là, là, j'ai eu chaud, là. Allez, hop. Là, l'astuce, c'est qu'il faut reculer d'un coup. Maintenant, il vous en met une huile. Tiens, dans ta face de space de ce truc de ouf. Je suis face à la mort. Bon, je vous laisse lire, hein. On va passer vite. On s'en fout un petit peu de ce qu'il dit, blablabla. Si vous voulez lire, vous mettez pause. Et si vous ne voulez pas lire, tant pis pour moi. Donc, on se retrouve, très chers amis. C'est quoi, ça ? Oh, j'ai une carte du château. Oh, là, il y a une petite énigme. Il faut pousser le bloc. Puisqu'on n'a pas encore le double saut, on va pouvoir y accéder après. Et ouais, il faut savoir. Sinon, je ne peux pas accéder ici. Oh, là, là. Je l'ai foncé, là. Il faut savoir un peu quand vous attaque les ennemis, parce que ce n'est pas toujours facile. Ouh, le Ice Book. Donc, le Ice Book, c'est ce qu'on appelle ici un Spell Book. Ça va me permettre, si je l'active, de pouvoir me combiner ça avec une arme. Et par exemple, ici, avec mon eau bénite, je vais faire ça. C'est pas mal, hein ? Alors, voilà, là, les fameux boussus de casse de gommage. Allez, dégagez-vous. Quel est-ce que c'est que ça ? On va partir par là. Voilà comment on tue. Hop, 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 hop. Là, vous voyez ce que c'est ici, ça ? Eh bien, nous allons rentrer dans la salle d'un boss. Donc, on va essayer de, avant, de sauvegarder. Ah, 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 voilà. Parce qu'en fait, à proximité des salles de boss, il y a toujours des salles de sauvegard. Très bien. Comme ça, on va pouvoir aller voir un petit peu le boss. Alors, qu'est-ce que nous avons comme boss ici ? Ouh, là, là, mais c'est une méchante... Avec le bruit, caractéristique. Bon, on va l'attaquer comme ça. Ah, ça sera pas plus compliqué. On va le faire défoncer, mais c'est pas grave. Bon, ouais. Ça, c'est pas très dangereux. Voilà. On va s'en sortir, petit à petit. Vous allez voir. De temps en temps, il nous attaque. Voilà. On va passer ici à faire. Tranquille, tranquille, tranquille. Sauf qu'on sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Ça, c'est chiant. C'est pas un ennemi qui est très compliqué. Donc, on devrait s'en sortir. Quand elle fait ça, c'est plus facile pour l'attaquer. Sinon, si on va dans le même mouvement. Voilà. C'était pas très compliqué quand même. Alors, comme dans tous les boss de Castlevania, quand vous arrivez à le battre, on vous donne une espèce de boule. Et cette boule va vous permettre d'accéder à la suite du niveau. Enfin, ici, il n'y a pas grand chose à voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retourner sauvegarder. Donc, c'est le principe du jeu, vous vous souvenez ? Et voilà. Comme ça, le boss, on vient de le niquer. Eh bien, on peut ça regarder. Bon, on va aller voir sur la carte. Il faut que j'aille où ? Oh, tiens. Je suis jamais allé. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de Castlevania Harmony of Dissonance. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Tout ce que vous voulez. Et ça fait très 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 plaisir. Je vais refaire d'autres vidéos. Comme ça, on va pouvoir suivre l'évolution de mon Let's Play. Et ciao, ciao. Et à très bientôt.